Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui, comme promis, je vais vous donner plein d'idées d'objets à ne pas acheter qui vont vous durer longtemps dans la cuisine et ça va vous permettre d'économiser et aussi de générer moins de déchets ou de ressources, enfin d'utiliser moins de ressources pour la planète puisqu'ils sont déjà là, ces objets. Allez, go, on y va ! Donc, je disais, je vais vous montrer des objets à ne pas acheter qui viennent déjà avec des objets, enfin de la nourriture que nous achetons et que nous pouvons après réutiliser pour la cuisine ou autre, vous allez voir. Alors, tout simplement, déjà, si vous achetez des bouteilles de jus ou autre qui viennent, moi je les achète en verre pour éviter les déchets et du coup, on a déjà notre carame d'eau, on peut faire notre sirop de grenadine, de je ne sais pas tout quoi, on peut faire notre jus maison, je peux faire mon lait d'avoine et moi j'aime bien prendre des bouteilles avec des larges goupillons, enfin des larges ouvertures pour pouvoir faire passer mon goupillon et pouvoir les nettoyer. Et donc, c'est pareil, pas plus grande que ça, sinon je n'arrive pas jusqu'au bout. Mais voilà, c'est toute une technique de nettoyage, hein. Mais voilà, c'est pas mal, ça, ça fait quand même un litre, donc c'est pile poil ce qu'il faut en fait. J'en ai 4, 5, des fois il y en a qui se cassent parce qu'on les fait tomber. Donc, il y en a en général 3, donc une à la menthe, une à la grenadine, une à la pêche. Il y en a une de l'eau toute seule avec les billes de céramique à l'intérieur pour filtrer. Et puis il y en a une, quand je suis motivée, je fais mon lait d'avoine. Et voilà ! Ensuite, on va parler de verre maintenant. Alors, nous, on utilise du coup les verres, en général, soit les verres à moutarde ou mayonnaise. Pour nous, on prend les neutres, vous savez, les trucs d'amora ou je ne sais pas tout quoi. Alors, c'est vrai que les verres s'abîment vite dans la vaisselle, donc il y a vite la corrosion au bout de 2-3 ans. C'est pas grave parce qu'on mange plus de mayonnaise que prévu, hein. Donc il y a moyen toujours de faire tourner. En fait, on alterne avec deux sortes de bocaux, vous allez voir. Quand on voit qu'on a besoin de changer les verres, on reprend le format vert, et sinon on prend le format bocal. Donc ça, c'est pour les enfants, évidemment, puis Disney. Et sinon, ceux-là, ils s'abîment beaucoup moins avec la corrosion. On a réutilisé les verres de bougie, qu'on a vraiment bien, bien, bien nettoyés 20 millions de fois. Et on n'a aucun souci. Et ils s'abîment beaucoup moins que les autres. Le verre est beaucoup plus épais. Est-ce que c'est pour ça ? Je ne sais pas. Et pareil, à Montpellier, on a aussi la chance d'avoir ce qu'on appelle les estivales. Donc en été, tous les vendredis, je ne sais pas si on aura cette année, bref, il y a des dégustations de vins locaux. Et du coup, chaque année, ils font les verres, les estivales. Parce qu'en fait, quand on achète, on y va. Et c'est tout le centre de Montpellier. Et donc quand on y va, si on veut goûter des vins, on n'est pas obligés déjà. Mais si on veut, on prend un billet, un ticket, c'est 5 à 10 euros, je ne sais plus combien c'est. On reçoit un verre avec. Et après, on a trois petits tickets pour faire trois petites dégustations. Ils mettent jusqu'au 10 cl. Et du coup, en fait, à Montpellier, en général, toutes les personnes, leurs verres à vin, c'est ça. On en a 6. Voilà ! On gasse facilement, mais à la fois, à chaque année, on en reprend deux. Donc, ensuite, pareil, pour les yaourts, par exemple, on aime bien les yaourts. Enfin, on aimait bien, on ne mange plus de yaourts, presque, mais bref. On prenait les yaourts de la laitière. Et du coup, je peux les réutiliser pour faire mes mousses au chocolat qui reste ici. J'ai réutilisé, j'ai gardé tous les pots, enfin, tout, j'en ai gardé 6. Petits bocaux, vous savez, les petits pots pour les enfants, enfin, pour les bébés. J'en ai gardé 6 pour pouvoir faire pareil. J'y arrive à l'ouvrir, celui-là. J'y arrive pas ! Voilà ! Où on peut mettre la mousse au chocolat ou n'importe quoi, le fermer ou la compote pour les enfants. Et du coup, on peut le transporter soit chez la Noulou ou mon compagnon peut l'emmener au boulot quand il travaille là-bas. Maintenant que le télétravail, ça sera beaucoup moins, mais voilà. Voilà, ça peut être pas mal, ça peut être une bonne option pour transporter les mousses au chocolat faites maison. Du coup, on peut les faire maison. Et pareil, donc je vous disais, la semaine passée, je vous disais d'acheter des... Enfin, moi, j'aimais bien des Bocolo Parfaits en grand. Un litre et demi ou deux litres. Et parce que les petits, en fait, on réutilise les bocaux, soit de mayonnaise, soit de ratatouille ou autre. Et du coup, ça peut être notre super ouvert pour les soupes maison qu'on fait. Plein de choses, je ne sais même pas, que nous faisons. Plein de choses, ça passe au micro-ondes, au congélateur, ça peut passer au micro-ondes. Et voilà, il n'y a aucun souci, c'est du verre, c'est facile à nettoyer, à entretenir. Donc, pas besoin d'en acheter, vous les avez déjà. Il y a de toutes les formes, de toutes les tailles. Bref. Pareil, dans le même genre, Bocolo, les sauces, vous savez, les sauces de tomate, j'ai enlevé le couvercle. J'aimais bien, en fait, j'en ai gardé trois. J'aimais bien la petite décoration. C'est une tomate, avec plein de feuilles à côté. Et en fait, ça peut faire des vases, des petits vases. On a un grand vase, mais quand je reçois une ou deux petites fleurs ou des enfants, ça me fait mon petit vase et c'est nickel. Pareil, ma soeur m'a fait mon... Donc, je suis belge, ma soeur vit encore en Belgique. Et donc, elle m'avait offert du sirop de cuberdon. Et ils viennent dans une jolie, super fin, une super jolie fiole. Je ne sais plus parler, vraiment. Eh bien, c'est pareil, je peux mettre une petite fleur des champs quand les enfants, ils ont cueillis ou autre. Ça, c'est encore bon, le cuberdon. Et j'ai gardé le bouchon, mais bon... On peut faire n'importe quoi, en fait. On peut tout garder et c'est top. Ça fait une belle déco aussi, avec des petites fleurs, des champs, voilà. Alors, toujours dans l'idée de récup. Donc, nous, on aime bien manger chinois toutes les semaines. Et donc, du coup, il n'y a que moi qui mange avec des baguettes, par contre. Donc, j'ai gardé deux paires de baguettes. C'était des jolies. Donc, c'était... Normalement, c'est des jetables. Ça devait être un petit sachet. Mais ce n'est pas celles qui se cassent comme ça. Celles-là, elles sont jolies. Eh bien, je les ai gardées. Ça se lave. J'en ai deux paires. Nickel. Si un jour, ma fille ou mon compagnon se met à utiliser les... On en a. Nickel. J'avais regardé un moment pour prendre des inoxydables. Puis, je me suis dit, tant que j'ai celle-là, j'utilise celle-là. Pareil, dans mon ancien travail, quand je travaillais dans un bureau, on avait parfois, très rarement, mais quand il y avait des grosses réunions, etc., on avait des plats offerts. Et du coup, ça venait souvent, mais il y avait des couverts en bambou. Du coup, j'en ai gardé. Ça fait petite cuillère pour les enfants. Et pareil, les petites cuillères pour les enfants, si vous allez à Agendas... Quand j'étais enceinte, j'avais envie d'aller à chaque fois avoir une glace à Agendas. C'était tout près. C'était sur le chemin du gynéco. Et donc, on reçoit toujours la petite cuillère. Et en fait, je les ai gardées. Et ça a fait toutes les petites cuillères pour les bébés, en fait. Je les ai gardées. J'ai donné cette astuce à une copine aussi. Et elle a fait pareil. On les gardait. Et du coup, ça fait cuillère pour bébés. C'est nickel. Forcément, ils vont se casser un jour. Mais voilà, on n'en a pas racheté. Il n'y a pas besoin d'acheter d'autres cuillères en plastique. Maintenant, ils ont des inoxydables. Et c'est bon. Ensuite, dernier truc. Donc là, c'était chez Picard. C'est ma belle-mère qui, c'était pour Noël ou Nouvel An, qui avait acheté une omelette norvégienne chez Picard. Elle l'avait déjà acheté. Et il y a un super chouette plat, en fait. On en a deux maintenant, du coup. Et super pour le four. C'est nickel, en fait. Donc, regardez. Si maintenant, vous avez besoin d'acheter un truc que vous ne faites pas vous-même, genre une omelette norvégienne, c'est quand même assez compliqué à faire soi-même. Enfin, je trouve, moi. Et en plus, ça va coûter 5 ou 6 euros. Donc oui, il y a l'emballage plastique autour. Mais voilà. Vous avez le plat en même temps, ce qui vous permet de faire après votre propre création par après. Donc, voilà. On a deux comme ça. Et on avait un autre qu'on a déjà récupéré d'une de ses grands-mères, à mon compagnon. Et je pense que c'était pareil. Ça devait être un truc qu'elle avait acheté en plat préparé. Ça, vous pouvez aussi avoir des plus petits, des ramequins. S'il y a des... Comment ça s'appelle ? Des crèmes flambées, etc. Ils viennent des fois dans des petits ramequins, déjà en céramique. Prenez ceux-là une fois. Et comme ça, vous les avez pour pouvoir faire vous-même votre crème brûlée, etc. Je dis beaucoup d'ect. Mais voilà. Vous avez compris mon idée. Cherchez les choses qui vous permettent d'avoir un objet que vous pouvez utiliser après dans votre cuisine. Mais une fois, pas 150 fois. Mais comme ça, ça vous permet de vous équiper dans votre cuisine à moindre près. Et de pouvoir après reproduire les mêmes genres de recettes. Et de tout faire vous-même. Voilà, voilà. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me mettre là en dessous si vous avez d'autres idées. et mettez un j'aime pour que les autres abonnés puissent voir cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada